Alors, on va reprendre la Gemara, avec ces fameuses questions à la rigue de… Vite fait, vite fait, vite fait, dans Vayikra, on parle de Miss Béa, les sacrifices, on parle des sacrifices, Miss Béa, c'est 57, et sur la Miss Béa, on sacrifiait la Béma, c'est 57 aussi. Aïe, 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 de toute beauté, mais vous nous… vous nous éclatez, vous nous épatez, Chazak, voilà, vous nous épatez, M. Brunner, et je compte sur vous que tout ça est écrit et inscrit dans un livre. On va devoir éditer. Non, 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 les paroles s'oublient, les écrits restent. Chaque Shabbat, il y a une de matrières sur la paracha. Eh bien, bravo. Je vous dis bravo, mais il faut les écrire. OK. Il faut les écrire et vous, au pire, vous appelez Rabbi Mordechai Aroush, il a plein de cahiers, vous l'appelez, il va tout écrire. Rabbi Mordechai. Oui. Vous savez qu'après 120 ans, on va dans le ciel et à Kadoch, beaucoup nous demandent, qu'est-ce que tu as écrit, mon gars ? Eh, il y a le passé. La Gemara, il dit, qu'Hashemi, Shebab et Talmuddo Beyado. Heureux celui qui vient avec son étude dans la main. C'est quoi dans la main ? Dans la tête, non ? Oh, ce que tu as écrit, ce que tu as écrit, ce que Hidushim tu as laissé. Mon fils… Eh, ils vont laisser les testaments. Mon fils d'œuvre m'a… Mon fils d'œuvre m'a suggéré de prendre toutes mes notes et d'en faire un livre. Bravo. Eh bien, bravo. Bravo. Azak. Baruch Atta Adonai. El-Ouenu Benekho Alam Shaka-Midvan. Amen. Mazel Tov, Marco. Mazel Tov, Marco. Merci, merci beaucoup. Ah, madame. Où l'est le Marco qu'on lui donne à Mazel Tov ? Merci Henri, merci. Il est le Marco. Henri Bromé. On n'était pas au courant. Hein ? Bravo. Merci. Alors, Mazel Tov, la parasha de Vaikra, la parasha, on entame les parashiotes, le livre de Vaikra, le Lévitique, le fameux Lévitique. Donc, on va entamer cette semaine. Sur le Shabbat, nous allons sortir deux Sefer Torah. Donc, le Sefer pour lire la parasha de la parasha de la semaine et le second pour lire une parasha qui est une parasha populaire, qui est la parasha Zahor. Le fameux Shabbat Zahor à qui j'invite les dames si elles peuvent venir même écouter de la parasha, c'est très bien. Ça, c'est avant le Shabbat. C'est avant Pourrim. On va dire que le Shabbat est avant Pourrim. Donc, les hommes, c'est obligatoire. C'est Torahique. C'est une des rares et seules et une des parasha. Il y a une deuxième para, en tout cas. Mais Zahor, c'est unanime que c'est Torahique. Nous devons écouter une fois dans l'année la parasha de Zahor. Souviens-toi ce que Amalek a fait en sortant d'Égypte. Nous étions, j'allais dire, assez tranquilles. Traversions la mer Rouge. Personne n'ose parler sur le peuple juif. Touchez même. Personne. Tous les peuples tremblaient juste en entendant la venue du peuple s'avancer vers leur territoire. Ils tremblaient. Personne. Le peuple juif, le peuple d'Amisraël était intouchable. Suite à ce qu'ils ont passé, les Égyptiens, qui étaient la force, la plus grande force économique et militaire au monde de l'époque, qui peut oser toucher l'Amisraël. Et Amalek, il se permet de venir et de toucher. Ils vont payer cher. On va le voir, Bénédère, ce Shabbat dans l'Asidra. Ils vont payer très cher. Il y a Halosh, Yoshua et Amalek. Au fil de l'épée, Yoshua va les faire passer au fil de l'épée. Mais il ne va pas tous les tuer. Il ne pourra pas tous les tuer. Et Dieu va dire et va déclarer à ce moment-là, « Milchama hacheb Amalek mi dordor ». C'est une guerre. Une guerre contre Amalek de génération en génération. Donc, ce Shabbat, on essaiera d'expliquer comment ça peut être de génération en génération. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Amalek qu'on ne connaît pas sur Amalek. Venez pas me dire Poutine ou pas Poutine. Je ne sais moi, c'est qui. Mais il faut essayer de comprendre. Oui, M. Znati. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, dédier ce cours à la mémoire de… Oui, M. Znati, je vous écoute. Dédier le cours à la mémoire de Pinchas Ben-Rachel. Ce n'est pas chez vous le problème. Ce n'est pas chez vous un instant. Ils disent qu'il est sur la télé. Donc, il faut comprendre pourquoi il ne se met pas. C'est bon, c'est bon. Excusez-moi, M. Znati, ce soir, c'est la nahala de mon cousin. C'est le 11e mois, Raphaël Ségassi Ben-Msaouda. Alors, tu n'eshmato t'sourabil t'sourabil t'sourabhaim, mais qu'il faut, tu n'eshmato. Merci. Bravo. Alors, Cazak, merci de le dire. M. Znati. Pinchas Ben-Rachel. Donc, c'était la semaine ce soir. Ah, Pinchas Ben-Rachel et nous, l'hmato. Très bien. Thank you. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le connecter à l'écran. Je vais réussir une dernière fois. Sinon, on va faire comme ça, OK? Allez. Les aléas de la technologie. OK. Alors, Abotaï, je vous parlais donc de ce accord. Donc, Akkadah, vous pourrez déclarer l'ennemi public numéro un. C'est qui? Amalek. Amalek. Fini le temps pour lui. Il faut l'exterminer. Mitzvah de le... Psychologiquement, on va le voir, Shabbat, mais physiquement aussi. Dieu, on ne sait pas c'est qui, Amalek. Mais si on le savait, on aurait dû faire une berakhah et faire la mitzvah de l'éradiquer. Incroyable. Sur ce, Abotaï... Tu as dit qu'il va être là de génération en génération. Qui a décrité ça? Qui a décrité la Torah. Mais d'or, d'or. Mais l'hamal Hashem barmanek, mais d'or, d'or. De génération en génération. D'or, d'or. Ils ont essayé de changer de schéma Israël à schéma Eloke, nous, Hachem. Et Had, Hachem aher. Alors, ils nous... Ils ont essayé de mettre un Dalet dans le Echad, qui est l'hyronique. Ils ont essayé de mettre le Rech. Dieu, il y en a d'autres que de Dieu. Il y en a parce qu'il dit... Il y en a parce qu'il dit que tu ne pourras pas te posterner à un autre Dieu. Et eux, ils ont dit le Rech de Acher, un autre. Ils ont mis Dalet. Ne te présente pas à un Dieu qui est unique. Ne crois pas à cette... Donc, on retrouve le Dalet et le Rech qui se retrouvent. Et c'est Dalet et Rech qui nous poursuivent de génération en génération. Parce qu'il a commencé depuis quand, la bataille ? Dans Parachat Hazinu, où c'est écrit là-bas... Observez, réfléchissez aux premières générations de Dor-Vador. Depuis le début des générations, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Nahaj, le serpent, a essayé de le mettre, faire fauter Adam Harishon. Et qu'est-ce qu'il va lui dire à la fin qu'il l'a fait fauter ? Il va dire à la terre... Les ronces et les épines, vous allez les faire sortir, les mêmes lettres. Dans, dans. Dalet et Rech, qui signifie changement des lettres, changement dans la symbolique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a plusieurs dieux. Nous ne crois pas entre Dieu unique et plusieurs divinités. Et c'est là, si vous allez prendre des créans de Paseuk, on va dire... Si vous prenez Timre, si vous effacez le mot Zecher, qui est 227, du mot Amalek, combien vous recevez enfin la soustraction ? Zecher, c'est 227. Amalek, c'est 110, 140, 240. Alors, 240, moins combien à lui ? 228. 13. Gematria, Echad. Non d'Hachem. Echad, c'est l'unique. C'est pour ça qu'il y a un petit Aleph. Quand tu pourras enlever ce souvenir d'Amalek, on t'enverra l'unicité en... C'est pour ça qu'il y a le petit Aleph dans Vayikra. Oh, c'est cute. Ça tombe très, très souvent, le petit Aleph dans Vayikra. C'est très beau, bravo. Parce que c'est Vayikra, c'est Vayikra, c'est Vayikra, c'est que ça a plu à Dieu. Bravo, ce que dit M. Bonheur, c'est, regardez, Vayikra, le Vayikra, il y a un petit Aleph. Dans la Torah, c'est écrit comme ça. La raison de ce petit Aleph, ils nous le disent, c'est que Dieu a appelé Moïse dans la Moïd. Et tu imagines, tu reçois, c'est comme si je dis, j'ai un exemple, messieurs, je vous demande, je vous dis, je ne sais pas moi, je reçois une lettre de Joe Biden. Je ne sais pas, je me sens... Un peu important. Je me sens quand même, wow, you know. Je reçois une lettre de Rabbi Maurice Gavé. Je me sens, wow. Alors, je suis gêné. Attends de recevoir ma lettre. Si je veux me la frimer, si je veux frimer, qu'est-ce que je dis ? Je publie la lettre. Je dis, il m'a appelé, j'ai été un petit repas d'affaires avec le Maïda, je la joue, je la sors. Mais Moshe Rabbeinu, il a été appelé par Akadosh Baruch Hu, Vayikra, comme c'est qu'il l'a appelé, je t'appelle. Il dit, non, Vayikra. Hazak, Abhi Berko, Hazak. Et il appelle, il lui dit de venir, pour lui donner toutes les lois des Kambanot. Hazak Baruch Hu, toutes les lois des Kambanot. Il dit quoi ? Dieu m'a appelé à moi ? Si j'écris ça, c'est comme si je me l'avais... Alors, Vayikra, Vayikra, allez, Vayikra, c'est-à-dire qu'il m'a appelé par hasard. Qu'ensinence ? Il m'a vu, allez, c'est quoi, t'es là, vas-y, je vais te parler. C'est de passer. C'est de passer, tu vois, il ne voulait pas avoir... C'est intéressant parce que ce même, ouais, mais ce même terme, on retrouve, Vayikra, on retrouve avec Amalek, est-ce que c'est la même chose ? On verra. Allez, Rabotai. Donc, la majorité de la paracha de Vayikra, elle parle du Kambanot. Les Kambanot, quelques Kambanot, les offrandes, les offrandes en armée du sel, toujours toutes les offrandes en armée du sel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce minag pour nous, Marocains. Lorsqu'on fait les syphérates à Romer, on veut un petit sachet de sel. Ah oui, c'est difficile. Oui, on le fait ? On le fait, on va payer. Oui, oui, oui. On le fait, hein ? Oui, non, mais cette année, en plus, en Rakhine, on l'a fait super joli. Je me souviens, on avait une petite capsule de sel dans le petit... Ah, ça, c'était top. C'est quoi ce sel ? Alors, je pense, j'avais écouté, je crois que c'est même que j'avais écouté mon maître, mon père, que ça doit être la signification. Nous, on est en train de faire ça en l'honneur, en rapport aussi au sacrifice du Hormer qu'il y avait à l'époque. Et le Hormer, toute corbanne et toute offrande venaient avec du sel. Donc, nous, on n'a pas le corbanne, au moins on a du sel. C'est ça. Ce qu'on dit en français, rajouter son grain de sel. Alors, un bouteille, voilà. Dans le sel, il y a quelque chose de spécial, ça concerne. Khamim dit, le sel de l'argent, c'est quoi le sel de l'argent ? Il ne va pas dire les actions. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? NFT ? NFT ? C'est pas ça. C'est quoi, Mélach Mamon ? Tu veux savoir, c'est quoi le sel de l'argent ? Hacer. Hacer, c'est enlève. C'est quoi, enlève ? Tu enlèves et tu donnes au... Tu donnes le maracer, tu donnes aux personnes qu'il faut donner. Tu donnes le maracer, non. Le maracer, c'est pas au corbanne. Le maracer, c'est à toute personne. On dit aussi le sel de la terre. Hein ? Le sel de la terre. Voilà. Quoi ? C'est aussi, on mentionne l'expression, le sel de la terre. Je ne connais pas. C'est l'origine de... L'essentiel de la terre. C'est le sel. Chazak. C'est ce qui fait que la terre vaut ce qu'elle est. Je croyais que vous lui faisiez référence. C'est ce que la camarade a dit dans ma série. L'argent, si tu veux trouver le meilleur coffre-fort pour l'argent, c'est dans la terre. C'est dans la terre. Dans la terre. Et la camarade, ça fait une conséquence à la rique. Si quelqu'un t'a donné de l'argent, tu l'as gardé chez toi à la maison comme ça, tranquillement. Est-ce que ça s'appelle garder de l'argent ? Ou non, il fallait le mettre quelque part ? La camarade raconte que le père de Shmuel, c'est un tellement grand sadique. Il avait gardé une fois, il avait dit à son fils, Shmuel, il avait dit à son fils, où est-ce qu'il a gardé de l'argent ? Il a dit dans cet endroit. Après qu'il ait décidé, il est parti et il voit son argent à lui, l'argent collé à la terre aussi à lui. Et en sandwich, au milieu, l'argent des orphelins. Il a dit, mais pourquoi tu as mis ça ? Il dit comme ça. Si jamais un voleur, il arrive en haut, qu'il prenne mon argent. Il me magie, il y a un petit sourire ou quelque chose qui prenne notre argent. Pas celui des pauvres, pas celui des indigents. L'Ibn Israël, ils savaient où aller chercher l'argent dans les murs des Égyptiens. Parce que dans… On a 4 rochers, ils avaient… On a 4 rochers, oui. Alors, Abota, et maintenant, on va reprendre la Gemara. Juste avant, on va reprendre la Gemara. Juste un petit point sur la Haftara. Un petit point sur la Haftara, avec votre permission. La Haftara de Zachor, qu'on va lire, c'est une fameuse Haftara très fameuse, très connue. C'est la fameuse histoire où le roi Saül, nommé, couronné comme premier roi d'Israël, premier roi d'Israël, donc il a la première mission. Nous avions une mission en tant que roi, c'est de décimer la descendance d'Amalek. Et il va décimer… Il va aller pour décimer cette descendance et faire un premier rappel. Il dit, voilà, messieurs, nous arrivons… Nous allons clairement… On ne vient pas arrêter les rapports blancs, on vient vous tuer. Donc, toute personne qui ne m'appartient pas au peuple d'Amalek, on va avoir les keny, etc., quittez les lieux. On vous donne quelques temps pour quitter les lieux, quittez les lieux. Tout celui qui ne quitte pas les lieux, c'est votre responsabilité. À vos risques et périls. Ils vont rentrer et vont faire la guerre. Et Dieu lui avait dit, tu décimes tout. Donc, il n'a pas tué le roi ? Plus rien, plus rien. Un instant, monsieur Brunet. Tout, tout. Tu détruis tout. Et là, il va aller. Et il va faire ce que Dieu lui a demandé. Il va tuer tout le monde. Il va laisser les enfants. Il va laisser… Il va laisser les animaux. Il va laisser les animaux. Le bétail. Et il va quand même tuer, après même les enfants, le roi. Et il va tuer… Il va laisser le roi en vie, Agag. Le lendemain, je vous rappelle… Je vous saute tout de suite au lendemain. Le prophète Samuel, Shmuel, il va dire, c'est quoi cette histoire-là ? Il dit, c'est quoi ce que j'entends, là ? C'est quoi ce son ? J'entends du bruit des animaux. Il dit, ouais, oui, mais ça, c'est pour faire des corbanotes. Faire des sacrifices. Pourquoi je vais les tuer ? Mais on fait des corbanotes. Des corbanotes. Et ils tombent chez moi. Ils se déversent. Mais Dieu t'a demandé de l'écouter. Il préfère ça que des sacrifices. Il t'a demandé, t'as donné un ordre. Tu ne vas pas le donner au bon Dieu des cadeaux qu'on ne veut pas. T'as demandé une seule chose. Extermine tout. Extermine, ça s'arrête là. Pourquoi tu essaies de rendre service ? C'est comme tu amènes à ta femme, je ne sais pas moi, du chocolat. Elle déteste le chocolat. Mais tu es belle ou quoi ? Non, mais moi, j'aime le chocolat. J'aime lui offrir le chocolat. Mais elle n'aime pas. Tu comprends ? Mais sois attentif à ce qu'un cadeau, je vais au coup t'a demandé. Mais non, je pensais le faire. Il y avait un Hezbon. On parle du roi Shaul. Guys, le roi Shaul, s'il rentre dans cette pièce-là, on n'a même pas idée. On se descendait que par sa Kedusha. C'est pas... Quand il est devenu roi, Ben Shana les Molkho, quand on va se ramener, on le considérait comme un enfant de un an. Pas un an, c'est ramener, parce que c'était comme un enfant d'un an qu'il n'avait jamais fauté de sa vie. Vous savez, c'est bien quoi ne pas fauter ? Pas fauter, ça veut dire que, je ne sais pas moi, je parle pour moi. Par jour, peut-être, tu peux faire, je ne sais pas moi, 40 fois, tu l'auras les noms. Il coûte 10 minutes de la Shana ici, un petit 20 minutes ici de rien faire, de tout ce mal, enfin 20 minutes, tu vas 3-4 heures. Ici, tu bois, tu bois, tu ne fais pas de rire, tu manges, c'est facile, tu ne pars pas là. 30 000. Et là, la Kedusha dit, ce type, c'est le roi, le premier roi d'Israël. C'est pas comme ça, pas par hasard. C'est parce qu'il a été choisi pour être roi, parce que c'est le plus haut niveau qui est dans le hamisraël. Il était pur. Comment tu peux dire à un homme de 30, 40, 50 ans, il est pur. C'est impossible, je vous dis, ça n'existe pas. Et la Torah, tu dis, cet homme, il est pur. Donc, ces calculs, ce ne sont pas les calculs à la loi de coco que nous on fait, c'est les calculs qui s'est exactement. Et je vous dis, qu'est-ce qui vient ? Il dit à Shaul, Shaul dit à Shmuel, au professeur Samuel, « Hakimotit Varashem » J'ai fait la parole de vous, je viens d'accomplir par l'autre. Je demande à Shaul Hamim, mais quel Hakimotit ? Quel j'ai accompli ? Tu as laissé quelque chose qui y est ? C'est écrit noir sur blanc, tu détruis tout. Et tu me laisses le roi à gang. Et l'erreur de cette histoire de roi à gang, c'est que dès que le lendemain, le prophète Samuel l'a décapité, le lendemain, mais ça a fait à cause un gros problème, c'est que le soir même, ce type-là, il est parti avec une servante dans la prison. Il a procréé. Il a eu un enfant et Amman l'a arraché et il descend de lui. Alors tu me dis quoi ? Le bon Dieu te dit « Mais détruis-le ! » Le roi ? Ben oui. Amman Ben-Hamedata à Agaghi. Comment s'appelle le roi Agaghi ? Mais il y a aussi « Comment elle s'appelle ? » Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Ah, la route à… Ok. Si vous prenez si vous prenez Corona en hébreu, ça donne Amman à Agaghi. Ok. Si vous le prenez, ça donne Amman à Agaghi. Le dit tu tout le monde. Alors maintenant, alors, Harry pose une question qui te dit tu tout le monde qu'est-ce que tu fais. Mais encore, tu me dis, tu es le roi d'Israël et tu me dis, non, c'est pas que ça. Tu me dis, quand tu arrives, tu me dis avec certé, tu me dis « You know what ? Donne-moi le diplôme. » J'ai fait. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai pas fait l'erreur. Je suis convaincu. Mais tu as qui motive ? Alors tout le monde me fassine pour cette question et il donne des réponses. On parle là du roi Shaul. Il faudrait se lever. Fait un état d'aïm pour parler de lui. On parle du roi Shaul. Le roi Shaul, si je vous donne une idée, c'est qui le roi Shaul ? C'est que le roi... Vous savez qu'à l'époque, toutes sortes de sorcelleries étaient à éradiquer, à bannir. Toutes sortes de... Ça passe au que dans la Torah. C'est le plus petit passage dans la Torah. « Makhachefa no tehaïe ». Une sorcière, tu ne dois pas essayer. Pas de sorcellerie. Ça existe, on croit que ça existe. On sait que ça existe. Les vedoux, tout le même truc, ça existe, tout ça. Ce sont des forces de la pureté. C'est de la Torah. La pureté, les forces spirituelles sont là. En tout cas. Alors, le roi Shaul, à son époque, il avait fait vraiment une croisade contre ça. Il n'y a personne qui existe. Il y en avait une qui s'est cassée quelque part. Quand le roi Shaul a demandé qu'on aille... Il est parti voir, il n'est commencé à la dernière. Il s'est déguisé comme quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il a dit, s'il te plaît, fais-moi sortir la Nechama du prophète chez moi, Samuel, je dois le poser une question. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, je suis décapité. Si on me trouve, ça fait des années que je suis à la retraite, là. Je ne fais plus tout ça. Il s'il te plaît, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Bref, toute l'histoire, c'est qu'il y a dans le roi. Ça, c'est le roi Shaul, le déguisé qui a été voir cette sortie. Parce que le prophète était déjà décédé, il voulait lui poser une question. En tout cas, aller en guerre, pas aller en guerre, faire, faire, Et qu'est-ce qui se passe ? Et là, la Nechama, lorsqu'elle fait appel à cette Nechama, elle pallie, elle a compris que celui qui était devant lui, c'était le roi d'Israël. Comment elle a compris ? Elle a dit que pour toutes les Nechamas que j'amène, que j'ai... Parce que là, elle a été recherchée la Nechama avec des sous, avec des trucs, qui font des trucs... Eh bien, les Nechamas, ils viennent à l'envers. Comme si ils se sont dérangés dans leur sommeil. Bah oui. Et là, cette Nechama, elle vient à un endroit, elle vient pour un seul homme à un endroit, pour l'honneur du roi d'Israël. C'est la première fois qu'elle nous voit. Vous êtes le roi d'Israël. En tout cas, bref, on passe là. Alors, vous savez, donc le roi Shaul, le roi Shaul, il te dit, j'ai fait, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Alors, il y a plein d'explications. Le Binshra, il donne des explications. Moi, j'ai une expérience, j'ai écoutée, je pense, dans les deux octobres, j'ai écouté de mon maître, qui est magnifique, la bouteille. Regardez comment elle est belle, cette expérience, elle est belle. Elle vaut un milliard de dollars, la bouteille. Les maîtres, elle vaut un milliard de dollars. Les momies, vous sortez ce soir, ce chidouche, vous allez à la maison, j'ai un milliard de dollars, en compte. Amen. Alors, écoutez, rapporter l'histoire, parler comme ça. Marco, je vous donne aussi un milliard. Ce soir, on donne à tous un milliard. C'est kiff, kiff. À ton roi, c'est la seule chose qu'on ne peut pas, que même si on donne, c'est comme qu'on me dise, une bougie pour une personne, et bougie pour 100 personnes, si on la sent qu'ils l'utilisent. Est-ce que ça va prendre de sa lueur, de sa lumière ? Non. La bougie, elle est là. La Torah, elle est là, elle vient prendre. Alors, maintenant, écoutez, c'est écrit que, on a eu 48 prophètes et 7 prophétesses dans l'Hammisrael. Et avec les 48 prophètes et les 7 prophétesses que nous avons eues dans l'Hammisrael, rien à faire. L'Hammisrael, la Nugre, bon, 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 s'ils veulent faire quelque chose, ils vont le faire. Et s'ils veulent tomber dans les fautes, on a essayé, on a essayé. Mais, l'Hammisrael, dans ces vagues de l'histoire, il monte, il descend, il monte. Mais il y a une chose où c'était, j'allais dire, c'était, ça a marché efficace. Juste le fait qu'il a sorti de son son royal, il a donné un mal, ça a fait plus d'effet de Teshuvah dans l'Hammisrael que les 48 prophètes et les 7 prophètes qui sont venus, ils ont dit, allez, arrêtez, faites Teshuvah, Jérémie, Ishaïa, Yicheskel, Kivurul. Alors que lui, je sais ce qu'il a écrit sur la, il a écrit, il a signé un papier qui s'appelle la solution finale et tu m'en fous teshuvah. Gdola saratatabat, grand D, juste le, le sceau royal, le fait qu'il a enlevé le sceau royal, c'était plus grand que tous les livres et les prophètes qu'on a eus. Alors, allez-nous. Et on a tué teshuvah. Je ne comprends pas le principe d'enlever le sceau qui a la conséquence. La conséquence. C'est que tu lui as donné le sceau royal, il lui a dit, tu fais ce que tu veux, tu sais du comissif que tu es avec. Quand quelqu'un a le sceau royal, il a carte blanche, il lui fait ce qu'il veut. Ça veut dire que le peuple d'Israël a eu peur de ça. Le peuple d'Israël a eu peur, ils ont fait des chambres. Par la peur. Par la peur, ils ont fait des chambres, par une peur. Écrit dans le passage dans la Torah, dans la Béguila, Kimou ve Kiblou a Yehudim, les ministres ils ont pris sur eux Val Zaram et leur descendance d'appliquer les lois de Pourim du terme éternel. Khamim, il dit, c'est quoi Kimou ve Kiblou ? Ils ont pris, ils ont accepté sur eux. Kimou, ils ont appliqué sur eux ce qu'ils avaient déjà accepté à l'époque. Khamim, il dit, expliqué dans Masé Khech, Shabbat, que la Torah, nous l'avons reçu au Mont Sinaï, c'est vrai. Sauf qu'on avait toujours la possibilité de dire cette Torah, écoute, tu nous l'as forcée. Tu nous as mis la montagne sur notre tête, qu'est-ce que je fasse ? C'est comme tu me dis, tu m'aimes ? Mets-ce que je t'aime ? Mets-ce que je t'ai dedans ? Avec le révolver à la table qu'est-ce qu'ils te disent ? Mets-ce que je te dis que je t'aime ? Ça c'est vrai jusqu'à l'époque de Pourim. À l'époque de Pourim, on a accepté la Torah avec amour. Parce qu'on a vu que la seule et l'unique personne, entre guillemets, je dis personne, je veux dire Akadash Baruch Hu, la seule chose, la seule entité ou force, le seul qui peut nous sauver c'est Akadash Baruch Hu. Parce qu'Akadash Baruch Hu l'a dit, vous voulez que je m'éclipse ? Je vous laisse faire ? Là, vous rentrez dans le cadre de tous les autres. Je vous ai dit, combien de fois j'ai dit, quand tu rentres dans les lois de la nature, c'est le plus fort qui gagne, c'est le lion qui va gagner. Quand il y a une petite brebis qui se balade, tu veux ? Je te laisse tout seul. Akadash Baruch Hu leur a prouvé à ce moment de pourrir un amour exceptionnel où tout Hitler alias Amman Arashat écrit Nygmar, solution finale. Fini pour, et quand je dis solution finale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un juif. Je vous ai dit déjà dans le dernier chiot que les gens mettaient déjà sur les villas et sur les maisons déjà un droit d'appartenance en disant cette villa va être pour moi, cette voiture elle est pour moi. Dès qu'il meurt, c'est fini. 70 jours de fantasme de Nissan au 23-620. 70 jours où ils rêvaient, rien de grève, vas-y rêve tu vas voir ma maison. Sur ces 70 jours, pourquoi HM nous a fait peur sur 70 jours, il y a une raison aussi. Il fallait qu'ils... On sait que même... Rabotai, je vous fais une petite parenthèse pour vous ramener à mon sujet. Même le fantasme, il ne faut pas trop fantasmer. Il ne faut pas trop fantasmer sur des... Parce que j'ai vu que le fantasme c'est aussi un mérite. Quand je dis fantasme, ça veut dire réduire sur des choses tout match. Et de croire que tu vis dans cette honte, c'est douce que c'est. C'est parce que les nations ont pleuré la mort de Yacov Avinu 70 jours parce qu'on l'intéresse. C'est quand même pas sauf. Bahou, chez Vinyam, 70 jours où vous pleurez. C'est 70 jours où vous avez pleuré, on va vous gâter. 70 jours, vous croirez que vous pouvez nous tuer. Et ça s'arrête là. Croyez que vous pouvez avoir main de mise sur nous. 70 jours, vous paye quand même. C'est le remboursement. Je vous paye. Donc, je comprends que quoi ? C'est un salaire aussi. Juste de rêver, de rêver, de croire que cette maison ça va être à toi parce que quelqu'un a sa réconfort. Le gars, il se pense, il se dit demain j'ai une villa comme ça. Le gars, il est mort. Donc, c'est un privilège. Alors, même de rêver, c'est un... Tu as Jésus 49, dis-toi qu'il y a gagné. Alors, tu... Laura Botei, j'avance. Coute, ils vont dire qu'ils ont re-accepté la Torah chanteuse à l'époque de Pourim. Jusqu'à avant Pourim, on aurait pu dire que la Torah... De force, qu'est-ce que tu veux ? Tu m'as forcé. Mais Mikan, Oda, Rabbal et Lohra et Tachamim, ils disent une grande annonce pour la Torah. La Torah, jusqu'à l'époque de Pourim, on aurait pu dire qu'on était toujours contraints. Depuis Pourim, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin du temps, la Torah, on l'a pris par amour. Et d'où on le sait, quelle façon qu'on nous l'annonce, Kimou, Vekiblou à Yehoudim, l'Ebni Israël Kimou, ils ont accompli. Vekiblou, ils ont accepté. Et alors, sur leur descendance, toutes ces choses. Kramim, c'est quoi tout ? Ils ont accepté ce qu'ils avaient déjà accepté à l'époque. Ils ont accompli ce qu'ils avaient accepté. Rabbal, qu'est-ce qui nous a fait quand nous sommes arrivés dans cette situation ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce qui nous a fait qu'aujourd'hui, on peut dire le Torah, on l'a pris avec amour parce qu'on a vu que Dieu nous a sauvés, on l'aime tellement, on veut épouser le Torah. C'est grâce à qui, en fin de compte ? En fin de compte, Rabbal, c'est grâce à qui ? A Esther, mais c'est grâce à qui ? Si, Esther, il fallait pour quelque chose, c'est grâce à qui ? Mandechaï, il fallait Mandechaï, grâce à qui, Rabbal. Dites-le, dites-le. C'est choquant, mais dites-le. C'est Amen. C'est grâce à Amen, Aracha. C'est pour ça que Kramim te dit, tu dois boire du vin, tu ne sais plus c'est qui qui est béni et c'est qui qui est maudit. Parce que si aujourd'hui, tu es là, c'est grâce à qui ? A Esther, Aracha, Merusha. Si on n'avait pas Amen, est-ce qu'on aurait eu la Torah avec amour aujourd'hui ? Est-ce qu'on aurait accepté la Torah avec amour aujourd'hui ? Le miracle pour que... Qu'est-ce qu'il dit ? Shaulame, l'ère qui est prophète aussi, qui voit dans les temps, il dit Hakimoti et devarachem. Je viens d'accomplir la parole de Dieu. Hakimoti, le même terme qu'a été pour le dire pour le dire que l'Ebni Israël qui mou l'Ekiblou Ayodim. Les Israëls ont accepté sur eux la Torah. Le même terme. Hakimoti, qui mou, c'est la même racine de monde. Et il dit Shaul, Shaul Ayodim, je suis en train de créer et de pérenniser la Torah. Hakimoti et devarachem la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu ? C'est la Torah ? Je suis en train de la pérenniser pour qu'elle vive toujours et qu'on la prenne avec simra, avec joie. Et vous savez ce qu'il dit Shaul ? Alors quand tu vois ça, tu te dis mais c'est tellement noble comme cause. C'est-à-dire que c'est tellement noble comme cause. C'est tellement noble comme cause. Et ce qu'il dit Shaul, je m'allais dire Shaul, c'est magnifique mais il n'a pas besoin d'aide à quel âge bon. C'est beau ce que tu dis mais Dieu n'a pas besoin d'aide. Et à cause de ça, tu vas perdre la royauté. Tu viens de perdre la royauté. La tension était magnifique. La tension est magnifique. On dit on ne fait pas l'omelette sans casser deux. Je dis nous ça ne marche pas ça. on ne vole pas pour donner à Tzidaka. Qu'un de cet argent je ne la veux pas. Le début de Vaikra. Adam qui écrit Mikem, Corban, Lachem. Un homme qui va offrir à Dieu de lui un Corban à sacrifice à Dieu. Ça serait mieux de dire Mikem, de vous. C'est quoi Adam ? Adam, un homme. On aurait pu dire Ish. Un homme, Ish, c'est Adam. À l'astard de Adam, Arishon, que lorsqu'il a pris, il n'a jamais volé, personne ne s'explique à lui. Il a fait un campagne aussi. De la même manière, toi quand tu vas prendre, tu ne prends pas du vol. Il y a 36 millions de Alachot dans les campagnes. 36 millions, Rabotai. Tout ça, c'est que des Alachot. Il fallait commencer par une Alacha. Laquelle ? Ne prends pas du vol. Ne fais pas des mitzvot sur le compte d'eux. en pensant que tu vas pouvoir t'arranger avec Alachot. Parce que dans la société qui est hors l'aime des sucras, le monde du mensonge et qui est mensonger, on peut montrer pas de blanche alors que derrière, oh, on met pour moi. Mais ça va, ça passe. Ali a fait un beau don. Il va commencer. C'est quelqu'un au placé. On ne peut pas faire ça quand même. Alachot, beaucoup, il n'y a pas. Ceux qui étaient en haut et ceux qui sont en bas et ceux qui sont en bas et ceux qui sont en bas et ceux qui croient que ceux qui frôlent, frisent les murs et que tu peux voir la société apparemment, elle ne bouge pas grâce à eux. Tous ceux qui sont Yoshev et l'Omet Torah, tous ceux qui sont Mekah et Mitzvot, ils sont toujours assis dans leur coin là-bas. Ce coin-là, là où ils vont être les stars. Et tous ceux qui s'est pris pour une star ici et en brûlant les feux de l'interdit à droite et à gauche, violant tout ce qui est Kadoch, l'essentiel, c'est de réussir les rois et s'écrit une notoriété, ce que vous voulez, capitalisation, ce que tu veux. À Kadoch, on va au rond. Il voit. Le gars, le Vina nous dit qu'un bête qui n'essaie, qui a été construit avec une pièce de monnaie pas cachère, il ne va pas tenir. Il ne va pas tenir. Pourquoi ? Ne ne fais pas des mitzots sur mon coin. On ne dit pas besoin. Je n'en veux pas. Est-ce qu'Hachem, il a besoin de corbanates ? Est-ce qu'Hachem, il a besoin de sacrifice ? Pourquoi il va manger un steak frite ? Il va se faire un steak frite ? C'est quoi ? Il a dit le bar mitzah ce matin. Il a dit, On dit qu'on fait des corbanates ? Bonne odeur. Bonne odeur. Pourquoi ? Il a besoin des odeurs ? Il met du... Pas moi, Chanel numéro... Je ne sais pas combien. C'est quoi ce sport ? Bonne odeur. Rami nous explique. Bonne odeur, de savoir que tu fais parce que j'ai demandé, tu te souviens parce que j'ai demandé, sans chercher. C'est ça la plus belle odeur. 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 C'est que Shmuel, le prophète Samuel, il dit à Shaul, tu en profites. Le prophète Samuel, il dit à Shaul, il dit, mais tu prends des corbanates que Dieu t'a dit des trucs pour lui en faire. Mais je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose que tu mets sur... Tu brûles, tu consommes ? C'est qu'Hachem s'alimente. C'est pour me voir combien de temps tu vas t'impliquer. Et si tu m'amènes quelque chose à Pissère, prends le moins mieux, vas-y. Ça, tu peux le mettre, vas-y, donne-le pour lui. Là, il ne donne pas de bon lait, vas-y, donne-le au campagne. Là, il ne donne pas de bon lait, donne-le. J'ai besoin des... Ils ont dit, le prophète Malachi, vous m'amenez le volet, le bon Dieu dit, vous m'amenez le volet, vous m'amenez le boiteux. C'est ce que j'ai besoin. J'ai tout le monde, si je veux. Ce que je veux, c'est la bonne volonté et le aimer jusqu'au bout. Le aimer jusqu'au bout. C'est ça, ça n'explique pas le bétail. Alors, pourquoi le bétail ? Là, j'expliquais. Non, pourquoi le bétail ? Parce que l'homme n'est pas un animal. Vous avez le Robert ou la Rousse ? Hein ? Oui, bon, il y a une définition. Oui, il y a une définition, c'est vrai. Mais l'homme n'a pas les mêmes... le même comportement qu'un animal. C'est quoi qui fait ton avis ? Il doit prendre les... C'est-à-dire, l'animal va prendre ce que l'homme aurait dû prendre. Peut-être. Ou peut-être comme ça. On offre un animal pour dire que lorsque j'ai agi, j'ai agi sans conscience comme un animal. Voilà. J'ai fait que je voulais assouvir un besoin. Quelque chose personnel d'égoïste. Je ne l'ai pas fait avec une cavane, avec... Donc, on te dit, c'est l'animal qui est en toi, enlève le cul. Tue l'animal qui est en toi. Et c'est ça l'idée du campagne. Mais c'est Hachem... Excusez-moi. Parce que la Neshama, elle est pure. Oui. C'est Hachem qui a ordonné qu'on lui fasse des sacrifices. Oui. Tout à fait. Mais j'ai expliqué, le prophète, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais l'expliquer dans l'histoire de Shaul. Shaul a mis l'air, Dieu demande de détruire toute la civilisation amalekite. Animaux et tout, tout ce qui est leur bien. Il vient avec les animaux, il dit là, je les ai amenés pour faire des sacrifices au bon Dieu. Il dit, mais il te l'a demandé. Mais il n'est pas besoin de ces sacrifices. Oui, j'ai compris ça. Par rapport aux sacrifices, c'est vrai, j'ai pas répondu à la question. Le Ben Yisra, il explique pourquoi. Mais il y a une autre raison ramenée dans le Midrash, c'est que pourquoi spécialement les animaux, quelque chose qui nous dépasse, ce dépasse entendement, surtout dans un monde qui est aujourd'hui très physique. Mais à l'époque, les amalekites, c'était très, très, très grands sorciers. Très quoi ? Des grands sorciers. Ils arrivent à s'habiller dans un corps animal. C'est des choses qui sont impressionnantes. C'est quelque chose d'aujourd'hui qu'on ne parle pas, on ne va pas comprendre. Mais ce n'est pas quelque chose qui est bizarre. Plusieurs fois, on retrouve ça, que le fils, par exemple, de Néophronéta pendant des années, il était un chien. Il y a beaucoup de choses. Ce sont des âmes. Les âmes, c'est des choses qu'on ne comprend pas. On ne le voit pas physiquement, mais on sait que ça existe. Il y a un midrash. Bon, en tout cas, je n'ai pas entendu ça. Il y a un midrash dans la Sretzotah qui amène quelque chose de comparable avec Youssef Atzalik. Youssef, les autres points, ils l'ont mis dans un... C'est un animal qui a marché avec toute la route jusqu'à... Oui, il y a un midrash dans la Sretzotah. Mais bon, il y a un midrash intéressant. Bon, maintenant, à Botaï. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on va revenir à nos moutons. qui est une beauté de Gmara aujourd'hui en train de la France. Il faut vraiment d'actualité. Mais tu n'as pas expliqué pourquoi, finalement, il a dit j'ai tout fait. Il a dit j'ai l'obli parce que son attention c'était de laisser à Gag. Cette soirée, il a eu un enfant. Pourquoi c'était Chouva ? Il a eu un enfant cette soirée. Cette soirée, son petit-fils de cet enfant, c'est qui ? C'est Aman. Grâce à Aman, on a reçu la Torah. On a re-accepté la Torah, sûrement. On a pété Chouva et on a pris sur... Donc, on pourrait dire finalement que Jaoul a bien fait. Saoul, il dit ce que j'ai en train de faire, je sais exactement ce que j'ai fait. Sauf que Hachem n'a pas besoin d'aller compliquer tout ça. C'est pas compliqué, peut-être pour toi, Saoul. Non, on n'est pas du prophète. Même si Hachem n'a pas besoin, Chaoul a bien fait quand même. Toi, tu es mieux qu'Hachem. Ah, c'est ça. Rabbi Harry, Rabbi Harry, c'est ça notre mission de tous les jours. C'est ça. Et plus, c'est d'une finesse parce que c'était son... ça a marché en fait. Oui. Ça a marché ou ça va marcher en fait ? Ça a marché, oui. Ils n'auraient pas dû le faire mais en fait, c'est venu grâce à ça. Ça a marché. Alors, moi, d'accord. Maintenant, tu sais quoi ? je vais faire un petit demi-mila pour compléter. Pour compléter. Marco, ça vous fait 3 mila pour trouver votre fille. Alors, un beau taille, écoutez ce petit qu'est-ce qu'il lui dit Mordechai à Esther. Elle lui dit à Esther, va s'il te plaît. Va s'il te plaît. Va voir Akashverosh. Il dit lui, il fait quelque chose. Il lui dit, non, ça ne va pas, ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelé chez mon époux, chez Akashverosh. Il ne m'a pas appelé, je le viens sans permission. Akashverosh, il va me tuer. C'est un type, c'est un fou de ce type, c'est un dictateur. S'il voit, il n'est pas dans le bon vibe comme on dit, c'est fini. On connaît tout le miracle, etc. Vous savez ce qu'il va lui dire ? Qu'est-ce qu'il lui dit Mordechai à ce moment-là ? Il ne lui dit pas, tu sais quoi, tu as raison, c'est compliqué, ce n'est pas très protocolaire, on va essayer peut-être de trouver des contacts. Il va lui dire très simple, Franco, il va lui dire. Et vous connaissez tous cette phrase. Le salut et la délivrance nous viendra d'un autre endroit. Et toi et la maison de ton père, vous serez perdus à tout jamais. Vous serez quoi ? Perdus à tout jamais. Toi et la maison de ton père. Toi, je comprends la maison de ton père qu'elle rapporte. C'était l'arrière à un pied-de-fils, c'était la tribu des Béniamines, de Chavou la Meuse. Il dit, maintenant tu as l'occasion de fermer la boucle que ton grand-père il a fait comme erreur de laisser qui ? Le Hagag et cette nuit il l'a donné grâce à cette nuit ça nous a donné qui ? Aman aujourd'hui ? Maintenant tu as terminé et arranger ce que ton grand-père n'a pas fait. Ferme la boucle maintenant. Et maintenant tu perds le silence. Et tu dis, on va aller c'est par d'autres voies ? Peut-être. Hachem il a 36 millions de façons de nous amener à la Hishwa. Il n'a pas besoin ni de toi ni de toi ni de toi. Si toi tu veux avoir le mérite d'être le vecteur et le mérite. Et le mérite. Mais si tu ne veux pas le faire et tu ne veux pas aujourd'hui on ne va pas le faire on ne va pas être des hommes on ne va pas le faire même si ta vie elle va en dépendre même si tu peux. Il y a tout l'âme Israël là. On parle de tout l'âme Israël. Si tu ne le fais pas J'ai expliqué pourquoi Béthavir est dans la maison de ton père parce qu'elle descend de Chavolamélef. Si tu ne fais pas maintenant il faut faire. Oui parce qu'il aussi c'est sa femme. C'était sa femme Israël. C'était sa nièce qui a perdu sa femme. Celui-là il lui a pris sa femme. Mais il lui a pris sa femme. Ok Rabota et on avance. Alors je voulais faire la Gemara la vérité on a niaisé mais non on a étudié. On avance. A Gemara elle était sur ce fameux sujet intéressant des brakhot. Je ne vais pas vous lâcher avec les brakhot vous me dire on va terminer le père et chichis et après ça va être un peu plus on va le voir parce que c'est quand même des alakhot qui sont intéressants. Alors je vous lis. Ça va Rabi Daniel Zaguri je ne vous ai pas salué. Deux fois dans la même journée Sahalo j'ai gagné l'auto là. Allez on y va. Alors la Gemara elle dit alors on avance la Gemara elle dit comme ça la Gemara la Gemara elle dit comme ça page 39 la Gemara elle parlait on avait terminé le cours avant avec une histoire un peu tragique deux élèves de Bar Capara qui sont venus consommer avec Bar Capara un repas il y avait des petits une petite pein de riz il y avait des petits coquelets il y avait du chou vous vous souvenez donc deux deux aliments avec deux brakhot apparemment différentes et aussi il y avait des légumes cuits pourquoi on a parlé de cette histoire parce qu'on veut ramener est-ce qu'un légume cuit ça s'appelle un légume qui est dénaturé il devient chacol ou non il est Adama et donc c'est pour cette raison que nous avons cette histoire cette histoire qui se terminait de manière un peu choquante comment c'est que deux élèves viennent disent on leur propose de manger pour tout le monde et là le premier il vient il saute à manger il fait chacol sur la pein de riz son camarade se pète sa tête lui dit pourquoi tu pètes sa tête s'il a très envie de manger la pein de riz c'est-à-dire qu'il est ses favoris pour lui c'est un plat qu'il aime et dans les brakhot il y a une règle que Habib ce qui est habib ce qui est apprécié par toi tu dois faire en premier la brakhot mais ne prends pas priorité sur d'autres choses on va voir qu'il y a des priorités il y a des codes maintenant par exemple on va voir que le blé tout ce qui vient des 5 céréales il prend la priorité dessus etc même si tu préfères l'autre chose on verra si tu as du blé et si tu as du pain fait avec du blé ou de l'orge le blé il prend la priorité même si tu préfères l'orge etc on va voir vraiment tu ne veux pas du tout manger le blé donc la question ne se pose pas la question que tu veux manger tous ces plats puis après l'autre il vient il lui dit il lui dit et il s'est moqué Marc appara il a dit vous deux vous êtes en trouble pourquoi ? toi tu n'aurais pas dû te moquer de l'autre et toi qui a fait la bracha sans demander au raf qui est devant toi même si je ne suis pas un homme intelligent même si je me mais au moins j'ai plus de comme on disait mon père toujours j'ai plus de cheveux blancs alors s'il y a plus de cheveux blancs demande aux cheveux blancs à l'expérience demande à l'expérience et la fougue de la jeunesse tu prends des claques ils n'ont pas fini l'année et malheureusement ils n'ont pas terminé l'année un beau taille la camarade elle amène cette histoire elle ne parle même pas d'histoires en passage elle dit peut-être que les deux les deux amis les deux camarades ils étaient dans cette controverse quelle controverse un pensait que étant donné que les aliments ont été cuits comme ils sont cuits ils deviennent chez la colle et donc si chez la colle et j'ai la peinterie je préfère la peinterie le poulet donc je suis sur le poulet et l'autre qui s'est moqué de lui pense que quoi que non les légumes restent toujours à dama donc à dama et chez la colle on fait d'abord à dama donc l'agmarade voulait dire que peut-être c'est ça qu'on retrouve chez les tanaïms déjà cette discorde entre eux réponse de l'agmarade peut-être que les légumes même c'est chez la colle pour tous c'est chez la colle sauf que l'autre qui s'est moqué sur celui qui a mangé le poulet il te dit même si tu préfères le poulet étant donné que les légumes sont quelque chose qui le couvre et les légumes sont quelque chose qui est zagne qui est plus nourrissant nutritif que le poulet et bien tu aurais dû comme ça que l'agmarade a dit en tout cas tu aurais dû de même donner la priorité à cela en tout cas on voit que l'agmarade n'est pas arrivée à une conclusion encore maintenant j'avance à ce que l'agmarade nous dit je vous avance à ce que l'agmarade nous dit nouveau sujet nouveau ingrédient Amar Abizera Abizera nous enseigne qu'il y a Abinanbi Ravuna quand nous étions à l'échelle de Ravuna Amar Lan il nous a dit c'est des têtes de navi vous savez ce que c'est le navi ? ça c'est fort comme goût alors l'agmarade dit parmi nous Prima Rabba si on les coupe en gros morceaux on fait Adama parce qu'ils sont là crus tu fais Adama tu vois le légume Prima Znita mais si tu les as râpés en tout petits morceaux c'est chez Akon ni Abitvaro c'est plus la même c'est comme si tu l'as dénaturé tandis que Ravuda nous enseigne Rattan Nibi Ravuda lorsque j'étais arrivé à l'échelle de Ravuda il ne dit pas du tout c'est Adama quand quelqu'un râpe un légume c'est parce qu'il soit plus doux à la consommation pour manger plus facile plus agréable mais pas ce que je l'ai acheté ou je l'ai moulu ou je l'ai râpé ça veut dire que je l'ai dénaturé pas du tout c'est ce qu'on fait et on fait Adama à sucre sur ça l'agmar à l'avance Amar Avashir Avashir nous enseigne Kavinan Bir Ravkana lorsque nous étions à l'échelle de Ravkana Amar là nous a enseigné Dachifchira des silica alors vous allez voir c'est intéressant ce qu'on va voir maintenant un plat cuisinier de blête à l'époque on mettait de la farine dedans pour adoucir pour épicir on fait Adama si tu as mis dedans par contre dans un plat cuisinier de navet tu as mis la farine tu fais Maisonote après l'agmar a dit non dans les deux tu fais Adama pourquoi ? parce que j'ai compris une chose les deux on fait Adama pourquoi j'ai mis de la farine dedans et je les ai mis tout simplement pour les lier je vais parler de toute chose où on met de la farine dedans la farine je dis habituellement la prendre le dessus la farine de blé mais ça dépend pourquoi elle est là c'est pour donner un goût ou pour faire comme un liant pour pas que ça brûle pour pas que ça mais c'est pour donner un goût et ça a une valeur ajoutée au plat dans le sens où je veux je veux vraiment le goûter quelque chose et bien là je fais la barra dessus par contre si c'est juste pour comme liant ou quelque chose là je ne fais pas la barra et c'est pour avoir un potard et je vais rentrer dans un cas de figure qui est plus Hasra je ne sais pas pourquoi ils en sont comme ça je vais dire Hasra parce que c'était quand j'étais quelques kilos de moins alors par rapport à le schnitzel vous connaissez le schnitzel ? le schnitzel c'est un c'est un poulet pané vous connaissez ? oui poulet frit comme ça alors avec une chapelure qui dort le et là en fait quand c'est un poulet tu vas dire c'est quoi ce qui est important je mange du poulet là mais aujourd'hui il y a des poulets qui sont faits avec une chapelure très épaisse presque comme une coquille et tu l'aimes et tu le manges il y en a même qui le prennent le seul comme ça ils vont le goûter si un morceau s'est enlevé ils vont le manger vraiment alors est-ce que mon schnitzel c'est mesonote ou mon schnitzel c'est chacol ? donc voilà une répercussion par rapport à ce qu'on est en train de dire on va pas avec le principal alors le principal c'est quoi ? c'est le poulet donc tu dois avoir ce poulet c'est chacol sauf que si je vous ai dit s'il y a de la farine dedans s'il y a les céréales c'est eux qui prennent le dessus mais ça dépend s'ils sont la quantité non c'est non t'énard s'ils servent simplement que du liant ou simplement quelque chose pour pas que ça brûle ou pour donner un petit ou pour donner un petit coup de plu mais c'est pour changer notre tête mais lorsque ça te donne quelque chose qui est vraiment plus et plus où tu ressens vraiment quelque chose ou par exemple moi j'en ai un exemple je connais quelqu'un de proche elle aime pas la poitrine de poulet le blanc de poulet elle aime pas c'est sec elle t'aime pas du tout c'est sec mais si tu lui fais un schnitzel elle le mange elle aime aussi avec le croustien style de croustien elle aime ça elle aime le manger donc tu vois bien que ça a un apport hop là donc quel verra on fait par dessus je vous lis ce qui a écrit à ce sujet est-ce que c'est moins sec pour ça c'est moins sec c'est moins sec c'est moins sec c'est moins sec tu dis parce que ça crée une c'est la panure la panure elle a protégé elle a protégé donc il y a la médité qui fait comme un style de ça fait comme un style de ça cuit en cocotte en cocotte c'est des mots donc c'est une donc tu me dis c'est pas c'est la cuisson qui est faite ok alors c'est écrit dans la la ha ici dans la la ha que c'est chacol certainement la chenetelle c'est chacol par contre si le gars il a mis tu savais tu fais ce qu'on appelle à l'anglaise mais moi je mets les cornflakes tu sais les cornflakes à Bataille on a ici à plat chenetelle au cornflakes je n'ai jamais vu c'est très américain monsieur Znati il n'y a pas de cornflakes voilà c'est qui qui mange un chenetelle au cornflakes non mais tu as les cornflakes c'est la champion de cornflakes oui oui tu sais que ça se vend ça se vend ça se vend dans le ça se vend à Aïdia c'est le ça c'est pour prendre le poulet le matin au petit déjeuner au petit déjeuner ouais mais sans le lait sans le lait maintenant alors alors la la ha je vous le dis maintenant la fois qu'on sorte avec la la ha claire c'est que le poulet c'est chacol même en chenetelle par contre si tu mets une super grosse super grosse croûte que tu aimes c'est ce que tu fais pour il y en a qui font deux trois fois vous savez aux oeufs là tu fais un oeuf moi je fais farine oeuf chapelure farine oeuf chapelure il y en a qui répète pour avoir une plus grosse ça coûte cher les céréales bon oui oui c'est le cas c'est le cas de la pastela aussi Ravi le cas de la pastela qui est recouverte de feuilletée avec de la viande dedans et tu fais maisonote c'est maisonote c'est sûr c'est maisonote c'est sûr ok Rabotai on a vu ça on avance sur l'agmara donc voyez comment on a mené l'agmara je vous ai mené dans la khal il y a une mesure minimale qu'il faut que je respecte non c'est dans ta tête c'est toi tu le fais pour goûter aussi tu le veux c'est ça et qu'on fait on fait boire les fâchotes à l'après par contre tu sais que tu as mangé en espace tu as mangé cazaïde en espace de quelques dames de toute façon je le fais je le fais alors si c'est comme ça que tu le fais tu fais en schmitzel il y en a qui n'aiment plus manger la dafina dernièrement il y en a qui n'aiment plus manger la dafina ils n'aiment plus son schmitzel j'ai eu un grand une grande mahlouquette je leur dis parce que la dafina ça te met KO mais comment tu fais un shabbat pour moi sans dafina hein monsieur Benahim vous voyez un shabbat sans dafina monsieur Nati vous voyez un shabbat ah voilà alors c'est qu'un c'est non il y en a qui te disent ça arrive mais pour le shlombahid des fois on se passe des fois la femme bien sûr bien sûr je ne veux pas la dafina mais bien sûr bien sûr chacun ça il lui a dit il lui a dit il lui a dit on avance on avance l'agmar a dit l'agmar a dit comme ça quelque chose qui est incroyable ça peut faire plaisir aux tunisiens vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des tunisiens avec nous aujourd'hui non je peux tout dire je peux ouvrir l'agmar a nous dit les plats de bled cuits il y en a qui disent bled il y en a qui disent épinards il y en a qui disent épinards ok il y en a qui disent non la traduction ah d'accord ok c'est bon pour le coeur il y a fait la lève il y a fait la lève il y a plus forte raison pour les intestins c'est curatif c'est ça apprenne et toi à marabaye marabaye nous dit regardez c'est intéressant c'est comme l'agmar a dit c'est dans ça l'agmar a dit mais à condition que le plat est resté assez dans le fourneau je crois que les bled ils se sont tellement ramollis qu'on a entendu tour tour c'est les bulles c'est une manière de dire les bulles comment elle te dit les bulles regardez comment elle te dit ça fait tour 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 et vous savez on dit tu entends rissoler tu entends patati aujourd'hui dans les trucs gastronomiques on fait prémir aujourd'hui tous les sens vont jouir dans le plein l'odorat olfactif et il faut écouter il faut patati patata on fait cette histoire l'agmar a dit un instant on avance c'est comme rien à voir j'ai terminé avec ça le chiot l'agmar a dit c'est un rabelignage parce qu'on dirait l'agmar a dit qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a rien l'agmar a dit dans une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte quand tu mets une pièce quand il y a une pièce ça fait pas du bruit quand il y a beaucoup de pièces ça bouge pas l'agmar a dit quand quelqu'un il n'a rien dedans une grosse un qui parle une grosse bouche kish kish kaya quand l'agmar a te dit ça fait du bruit kish kish quand tu bois ça fait kish quand tu tues quand tu tues l'agmar a parfois il y a des expressions comme ça pour te dire voilà alors botaille ce n'est pas un plaisir pour moi d'étudier avec vous ce soir toujours un plaisir toujours une simha donc voilà quand on se voit ce chabat ce chabat ce que veut il y a le michté aussi de pourrim pour ceux qui sont avec nous ça me ferait très bien ce soir-là pourrim je veux juste je veux souhaiter seulement à Daniel bon voyage pour s'en voir l'Israël à qui ? Daniel il est déjà dans le voyage il est déjà dans le voyage Daniel il est déjà dans le voyage le cours prochain rappelez-moi il y a une histoire qui me il y a lundi lundi non lundi il y a siour et jeudi il y a siour mais dans la salle ça va être un siour qui va être embaumé si Dieu veut d'accord qui va être embaumé par contre par contre il y a une histoire rappelez-moi s'il vous plaît je demande à M. Znaty il me rappelle toujours il y a une histoire sur je me demande si c'est pas Rabbi Zax non le rabbin était je crois que Rabbi Zax c'était Lord Lord Rabbi Zax exactement Lord oui il était Lord mais je crois qu'il y avait un autre rabbin qui était Lord aussi est-ce qu'il y avait un autre rabbin un grand rabbin qui était Lord bon je sais pas j'avais lu une histoire je crois que c'est avec Rabbi Zax je pense que c'est avec Rabbi Zax c'est très possible est-ce qu'il a rencontré la reine oui alors est-ce qu'il était alors très bien c'est très possible ça a eu cru que j'avais l'histoire mais Inder demandez-moi de vous raconter cette histoire elle m'a ça fait je l'avais écoutée de quelqu'un au Maroc en tout cas et cette histoire ça fait des années elle est juste magnifique donc Blinider je suis lui mais jeudi jeudi prochain c'est le mystère à la synagogue les gens vont manger là-bas oui ce que j'ai dit oui mais ceux qui ceux qui ne sont pas inscrits pour manger ils vont vous louper oui écoutez et quand j'ai dit je donne si haut lundi je vais me louper non lundi je vais raconter l'histoire ok non alors vous savez quoi on fait un spécial on se fait Blinider peut-être pourquoi pas s'ouvrir un petit un petit zoom comme ça dans le moment de l'intérêt mais je ne vais pas faire vraiment un show je vais faire plus ça va être un petit cahoot habituel le petit truc habituel des jeux pour le monde et en ce moment-là je vais essayer de raconter expliquer pour rentrer un peu dans les détails des choses voilà Blinider voilà alors l'histoire l'histoire pour lundi il n'y a que M. Znati qui vous comprend l'histoire pour lundi soir oui alors lundi soir l'histoire lundi soir lundi soir lundi soir